Bonjour à tous, bienvenue sur EnzoTV, je suis Enzo Foucras, c'est un plaisir de vous retrouver au REM Gym. Aujourd'hui on va parler d'un des groupes musculaires, si ce n'est le groupe musculaire préféré des pratiquants, je parle bien sûr des pectoraux. Et durant cette vidéo, je vais répondre à certainement la question qui m'est le plus souvent posée. En l'occurrence Enzo, pour quelles raisons je ne prends pas des pectoraux ou pas suffisamment ? Alors en guise de réponse, je vous ai compilé les raisons principales qui sont souvent responsables de ce manque de progression. Bien sûr, pour chacune d'elles, je tâcherai de vous apporter mon conseil personnel. Et au passage, je tiens à remercier mon TikToker fitness préféré Nicolas Fleck pour sa participation à l'illustration de ces raisons. Vous aurez le lien de tous les réseaux de Nicolas en description de la vidéo. Suivez-le, ça en vaut la peine. Et bien écoutez, sans plus attendre, on va attaquer l'outil de ce programme. A tout de suite ! Première raison qui est liée à un problème postural que je vois très souvent, si ce n'est trop souvent en salle, je parle bien sûr de ces fameuses épaules en avant. Alors quelles vont être les conséquences de cette mauvaise posture lors du travail pectoral ? C'est très simple, regardez cet exemple. Lorsque vous allez effectuer votre exercice, les épaules vont être projetées en avant, les homoplates mal fixées vont littéralement vivre leur vie, ce qui aura comme incidence une diminution considérable de la tension imprimée sur vos pectoraux au profit de vos épaules, qui vont d'ailleurs être fortement engagées. Alors quels sont mes conseils pour régler ce problème postural ? C'est-à-dire de passer de épaules en avant à parfaitement redresser avec la poitrine bien sortie. Mon premier conseil lors de vos séances épaules, arrêtez tout travail analytique du deltoïde antérieur, c'est-à-dire arrêtez les développés, arrêtez les élévations frontales, privilégiez davantage le faisceau latéral, mais surtout l'arrière de vos épaules. Deuxième conseil, de manière générale, un tâché d'équilibrer le nombre d'exercices induisant une rotation interne et rotation externe de l'épaule. Ceci afin d'équilibrer les masses, mais également de vous assurer de renforcer tous les muscles fixateurs des homoplates. Je parle bien sûr des rhomboïdes, des trapèzes inférieurs et tutti quanti. Troisième conseil, il peut être bon d'intégrer dans vos entraînements des exercices comme le Hellfly à la poulie ou alors les rotations cubaines. Ces mouvements qui ont pour vocation de renforcer l'infraépineux, un des muscles de la coiffe de rotateur, qui aura pour effet de tirer l'humérus vers l'arrière, donc de vous redresser. Et enfin, ultime conseil avant d'effectuer votre séance pectoraux, je vous invite à inclure ces exercices dits d'échauffement ostéo-articulaire qui vont sensiblement améliorer votre mobilité thoracique. Et une fois ce problème postural réglé, vous verrez que lorsque vous allez vous allonger sur le banc, bien sûr je vous rappelle, les épaules devront être en position basse et placées en arrière, ceci en effectuant une très légère adduction des homoplates. Vous vous apercevrez, votre poitrine sera parfaitement sortie et vos pectoraux pourront bénéficier d'un maximum de tension. Deuxième raison, trop d'amplitude, trop d'étirements. Et oui, vous avez déjà tous entendu cette personne vous conseiller d'effectuer vos exercices avec une amplitude totale et un étirement maximum. Alors attention, l'étirement est une composante essentielle à la stimulation d'un muscle. Est-ce que maintenant étirer vos pectoraux au maximum va être bénéfique ? La réponse est un grand non. Rappelez-vous dans la vidéo précédente, je vous ai dit que plus un muscle s'allonge, plus il s'étire, plus il perd de la force. Donc si demain vous les étirez au maximum, vous allez tout simplement perdre un maximum de force et ce sont vos performances qui ne vont pas être contentes. Mais ça va entraîner beaucoup plus de conséquences. Regardez cet exemple. Si vous allez en amplitude complète, en étirement maximum, que va-t-il se passer ? Déjà vos pectoraux vont être surétirés, ce qui risque d'occasionner des petits bobos, notamment au niveau de l'insertion pectorale. Mais ça peut même aller jusqu'à la déchirure. Je pense notamment aux pratiquants pourvus de très longs bras. Ça va également surétirer l'avant de vos épaules. Donc augmentez leur engagement lors de l'exercice. Ce qui risque d'ailleurs d'aggraver un certain problème postural dont on a parlé il y a très peu de temps. Donc mon conseil, effectuez votre phase excentrique tant que ce sont vos pectoraux qui sont étirés. Dès l'instant où vous sentez que ce sont l'avant de vos épaules qui prennent le relais, vous la stoppez et vous réamorcez la phase concentrique. Ainsi, vous allez minimiser l'intervention de vos épaules, maximiser la tension sur vos pectoraux et maximiser de ce fait le temps total de mis sous tension. Troisième raison, respectez l'orientation des fibres. Car oui, plus la trajectoire d'un mouvement respecte l'orientation des fibres, meilleure sera leur stimulation. Et ce que je vois très souvent en salle, ce sont des développés ou des écartés effectués de cette manière. C'est-à-dire avec les bras littéralement dans l'alignement des épaules. Et cela va poser plusieurs problèmes. Le premier d'entre eux, vous l'aurez deviné, sera d'ordre articulaire. Ça va créer des conflits. Le deuxième, c'est que l'effectuer de cette manière sous-entendrait que les fibres pectorales sont horizontales. Ce qui est très loin d'être le cas. Regardez. Donc mon conseil, gardez les bras sous la ligne d'épaule d'un angle équivalent à peu près à 45 degrés. Cela va vous permettre non seulement de forcer dans un parfait confort articulaire, mais également de vous assurer de stimuler un maximum de fibres. Et il en est de même pour tous les exercices en inclinées. Et les fibres claviculaires étant légèrement en diagonale, la trajectoire de votre mouvement devra être légèrement circulaire. Encore une fois, pour stimuler un maximum de fibres. Quatrième raison de jurer que par les bars et les haltères. Car oui, au XXIe siècle, ça fait très culturiste, ça fait très bodybuilder de clamer haut et fort ce genre de choses. Euh, t'es sur la poulie ? Moi, j'utilise pas ces trucs-là, jeune. Moi, j'utilise des barres et des haltères, moi. Moi, je suis un vrai, moi. Alors oui, je suis entièrement d'accord. Sur certains exercices, rien ne vaut la barre et les haltères. Par contre, pour d'autres, les haltères et la barre ne valent pas grand-chose. Et concernant les pectoraux, je pense notamment aux écartés, qu'ils soient couchés, inclinés ou déclinés, le pullover, le low dumbbell pullover, et j'en passe. Tous ces exercices ont un point en commun. C'est qu'ils ont une phase concentrique, voire une phase excentrique pour l'un d'eux, dénuée de tension musculaire. Regardez bien le cas des écartés. Sur la phase excentrique, aucun problème. Plus les bras vont s'écarter, plus l'opposition de la gravité va être forte, qui, liée à la charge de travail, va occasionner une tension considérable sur vos pectoraux. Par contre, lors de la phase concentrique, plus les bras vont se lever, moins la gravité va agir, plus la tension va diminuer pour enfin le mouvement devenir quasi nul. Seuls l'avant de vos épaules et vos triceps seront sous tension, en l'occurrence les muscles qui vont stabiliser les haltères à la verticale. Donc, vous l'aurez compris, effectuer ces exercices, c'est opter pour des mouvements à moitié efficaces. Alors que si vous les effectuez à la poulie, la poulie qui va vous offrir une tension continue, cela va vous garantir que vos pectoraux seront sous tension du début à la fin du mouvement, ce qui va multiplier le temps total de mise sous tension, donc améliorer très grandement leur stimulation. En conclusion, sortez de ce dogmatisme old-schoolien, old-school dont je fais partie, il n'y a pas de matériel universellement efficace. Il y a juste des matériels plus adaptés sur certains exercices que d'autres. Cinquième raison, il y a une différence entre pousser et pousser. Alors oui, je sais, c'est incompréhensible, c'est digne d'une énigme du perforat. Mais derrière cette phrase se cache un conseil que je vais donner à tous les pratiquants qui ont du mal à ressentir leur pectoraux. Un conseil pour améliorer votre perception musculaire, votre perception kinesthésique, dans le milieu, on appelle ça la relation cerveau-muscle. Plus sérieusement, une des fonctions des pectoraux est l'adduction du bras. Donc la prochaine fois que vous allez faire un développé, au lieu de vous concentrer sur la poussée de vos mains, concentrez-vous sur le fait de rapprocher vos biceps un maximum l'un vers l'autre. Et ainsi vous allez accentuer cette adduction et mieux sentir le travail musculaire. Alors ça paraît rien, ça paraît un détail, mais je vous prie de croire que mise en pratique, ça va littéralement changer la donne. Sixième et dernière raison, l'ego ne paye pas. Eh oui, quand on parle de pectoraux, on parle de développé couché, de bench press, certainement l'exercice qui réveille le plus l'ego qui sommeille en nous, qui est révélateur de notre force, de notre virilité. Et d'ailleurs, il est monnaie courante dans les salles de se poser cette question existentielle, capitale dans la vie d'un culturiste. Excuse-moi, est-ce qu'on peut tourner ? Ça dépend du bench à combien ? 80 ? 90. 100. 110. 120. 130. Ok, on y va. Et malheureusement, cet excès d'ego peut mener à ce genre de situation dont vous avez déjà été peut-être témoin, ou peut-être même acteur. Alors oui, ça peut faire sourire, n'empêche que ça peut être très dangereux. Comme je le dis souvent, et gardez bien ça en tête, la charge reste un moyen, ce n'est pas une fin. Quant à la notion de lourd, c'est un peu plus personnel, c'est un peu plus subjectif. Ce qui va être lourd pour vous, va être léger pour moi. Ce qui va être lourd pour moi, va être léger pour quelqu'un d'autre, et ainsi de suite. On s'en fout. Dès l'instant où ça reste lourd pour vous, et que vous le réalisez, vous l'exécutez correctement, le job est fait, et vous allez progresser. Et voilà qui conclut cette vidéo. D'ailleurs, dites-moi dans l'espace commentaire dans laquelle de ces raisons, ou dans laquelle de ces raisons, vous vous retrouvez. Et d'ailleurs, si vous voulez que je réplique ce schéma pour d'autres groupes musculaires, vous avez l'espace commentaire pour vous exprimer. Voilà, je vous invite à aller sur mon site internet enzocoach.fr, si vous voulez bénéficier de coaching distance, que ce soit en termes de plan alimentaire, ou de plan entraînement personnalisé, le lien du site sera en description de la vidéo. Je tiens également à remercier mon partenaire Prozis pour la confiance qu'il me porte. Prozis qui vous offre moins 10% sur chacune de vos commandes, et ce, en permanence, avec le code qui s'affiche dès à présent. Donc, merci à eux, et merci pour leur confiance. Et enfin, je tiens à remercier mon partenaire Inici. Inici qui est une société qui développe des applications mobiles dédiées au coaching, ultra personnalisables et sous abonnement. Pour de plus amples informations, vous aurez le lien en description de la vidéo. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas, les amis, abonnez-vous à la chaîne et laissez un petit pouce bleu. Ça fait toujours plaisir, ce petit signe de soutien. Quant à moi, je vous souhaite à toutes et à tous de très bons entraînements, de bonnes séances spectraux. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Vous étiez sur Enzo TV, je suis Enzo Foucrat. Bye bye, les amis. Ciao, salut. Salut.